En manchette aujourd'hui, résultat décevant pour IPL. Cellulaire au volant à Lévis, une dizaine de récalcitrants. Et taux de chômage à la baisse en juillet. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux actualités Informaffaires de ce mercredi 20 août. Le ralentissement économique aux États-Unis et la force de la devise canadienne ont fait mal à l'entreprise belge-assoise IPL. Le bénéfice net a fondu comme neige au soleil au troisième trimestre de 2008, passant de 2,3 millions de dollars l'an dernier à 825 000 pour le troisième trimestre de 2008. Les ventes pour l'entreprise sont aussi à la baisse. Elles sont passées de 57,9 à 51,3 millions de dollars. Cependant, l'entreprise ne compte pas changer ses priorités et anticipe une croissance soutenue au cours des prochains mois, en raison principalement d'un contrat signé en juin dernier avec la Ville de Calgary pour la production de plusieurs bacs roulants. Par ailleurs, l'entreprise débutera prochainement la production d'un contenant rond destiné au marché des produits laitiers et qui utilisera un nouveau procédé d'étiquetage par injection. Ces deux productions permettent à l'entreprise de croire que la valeur des ventes augmentera au cours du prochain trimestre. Les automobilistes lévisiens semblent se confirmer à la loi interdisant l'utilisation du cellulaire au volant. Depuis le 1er juillet dernier, date d'entrée en vigueur de la loi, seulement une dizaine d'automobilistes ont été interceptés par les policiers de Lévis. Ça semble peu, mais la police de Lévis explique qu'actuellement, aucune opération ciblée n'a été réalisée pour trouver les fautifs. À titre comparatif à Montréal, depuis l'entrée en vigueur de la loi, plus de 1 700 constats d'infraction ont été remis à des automobilistes. Une amende de 115 $ et 3 points de démérite seront remis aux conducteurs fautifs. L'économie du Bas-Sénéran et de Chaudière-Appalaches se porte relativement bien. Les deux régions ont enregistré des baisses de leur taux de chômage en juillet. Au Bas-Sénéran, il a connu une baisse importante de 1,3 points, passant de 9,3 à 8 %. Plus de 98 000 personnes avaient un emploi en juillet. C'est 3 000 de plus qu'en juin et c'est aussi 3 000 de plus qu'en juillet de l'an dernier. En Chaudière-Appalaches, la baisse est moins marquée, mais elle est aussi présente. Le taux de chômage a diminué de 5 dixièmes de points, passant de 4,4 % en juin à 3,9 en juillet. Plus de 1 400 emplois ont été créés pendant cette période, portant le nombre de travailleurs à plus de 207 800. Cependant, c'est moins qu'en juillet de l'an dernier alors que 209 000 personnes avaient un emploi. Au Québec, le taux de chômage s'établissait en juillet à 7,4 %. Alors voilà ce qui termine nos actualités de ce mercredi 20 août. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada